Salut tout le monde, nous revêtons si parti sur Nomad Sculpt et cette fois-ci je vais vous expliquer ce qu'on appelle un matcap. Alors par exemple si je prends aussi la brosse mauve, je vais pouvoir déformer celle-ci, vous allez voir que, vous voyez c'est assez marrant de voir qu'on dirait qu'il y a comme différents matériaux dessus et ainsi de suite. Un matcap, qu'est-ce que c'est ? C'est une projection d'une texture avec différents types de lumière qui va être projetée sur votre objet. Voilà pourquoi on va rencontrer celui-ci. Vous retrouvez celui-ci, on a le petit onglet, le petit icône en forme de lumière, on clique ici et on va se marquer shading. Pour l'instant on va juste se concentrer sur matcap, parce que croyez-moi il y a encore beaucoup de choses à dire et je vais y aller comme je dis à chaque fois pas à pas. Le matcap c'est quoi ? Comme je vous dis, c'est une texture qui va être projetée sur votre objet. Voilà pourquoi on va pouvoir ici choisir différents types. Celui-ci va permettre de, c'est un peu comme si on va appliquer un matériau. Et si vous regardez bien, quand je clique ici, il vous dit en bas, c'est marqué, les lumières sont ignorées lorsqu'on est en mode matcap ainsi que le mode unlight. Rappelez-vous que unlight c'est pour éclairer. Normal puisque c'est une projection. C'est un peu comme des matériaux exemples qui vont être projetés sur votre texture, enfin sur votre objet pardon. Et voyez par exemple si je prends celui-ci, on va pouvoir, on va combler tout doucement, quand vous allez commencer à modéliser, alors là je fais vraiment n'importe quoi. Mais ce que je veux vous expliquer, donc je vais prendre l'outil par exemple Inflate, enfin la brosse Inflate, je vais gonfler ici. Là par exemple après je vais prendre la brosse clé, je vais mettre ici en division pour faire ce genre de choses. Encore une fois je fais n'importe quoi, je ne suis pas du tout dans la sculpture pour l'instant. On y viendra mais moi j'aime bien vous montrer tranquillement les choses, posément. Alors là on va dire qu'on a fait une superbe sculpture. Je reviens ici et voyez que ce qui n'est pas mal, c'est qu'on va pouvoir voir un petit peu ce que celui-ci va donner quand vous allez appliquer vos matériaux. C'est-à-dire que là si je reviens, là on est en matcap, mais si à ce coup je passe en PBR, on va avoir d'une part un éclairage par rapport à un environnement et après on va pouvoir appliquer nos différentes textures, nos différentes couleurs et ainsi de suite. Mais restons sur le matcap. Je prends celui-ci, voyez, vous avez différents types d'éléments. Vous avez par exemple celui-ci aussi très intéressant par rapport au normal map. Les normal maps, ça va être la gestion des reliefs, des bumps, des cavités par rapport à votre objet. Là aussi ça peut être très intéressant. Donc dites-vous bien que si vous souhaitez, si vous ne savez pas trop ce que c'est qu'un matcap, c'est simplement un matériau d'essai qui va permettre de voir qu'est-ce que cela va donner lorsque vous allez appliquer différents types de textures ou de matières. Vous voyez par exemple, je vais prendre celui-ci que je vous avais montré tout à l'heure. Non, c'était celui-ci. Et c'était ça le matcap, c'est qu'on a une espèce de projection qui fait qu'on a un matériau qui a été défini comme ça. Si ici je clique sur Insert pour ajouter un nouveau matériau, donc je vais prendre, on va dire, allez, un cylindre. Je prends n'importe quoi, ce n'est pas très important. On va se mettre ici. Je vais cliquer sur Validate. Vous pouvez voir que d'un seul coup, mon élément, donc si je clique sur lui, il a le même matériau, donc le même matcap. Si vous souhaitez que celui-ci n'ait pas le même matcap, on va cliquer ici. Et on va pouvoir définir, où c'est marqué ici, Use Global Matcap. On va pouvoir cliquer ici. Et d'un seul coup, je vais pouvoir, par exemple, définir un rouge. Et ce qui est génial, c'est qu'on a celui-ci qui a un matcap spécifique et celui-ci qui a un autre matcap. Par exemple, je voudrais plutôt de l'or. Je vais cliquer ici. Je vais mettre, vous voyez, ça, c'est vraiment excellent. Vous allez pouvoir, enfin, tout doucement, construire votre modèle en y appliquant différents matcap. Si je reprends celui-ci, on va prendre celui-ci. Je vais faire en sorte de mettre... Et pour finir, ici, vous voyez, on a la rotation. La rotation va permettre de, là aussi, en fonction de la lumière, comment celui-ci est projeté, on va pouvoir... Alors, je vais remettre, ici, en cliquant sur la petite pin, on va pouvoir modifier son éclairage, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au matcap. Je vous souhaite d'aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.